Ce soir, mardi 13 janvier, c'est le lancement de la plateforme Madame la maire j'ai une idée qui va servir à recueillir les projets des parisiens pour la deuxième édition du budget participatif. Nous avions lancé cette proposition de budget participatif et elle a été reprise au vol par les parisiens. Plus de 40 000 d'entre eux ont participé à une première initiative pour effectivement voter sur des projets. Là, on part dans quelque chose qui est totalement nouveau, à une échelle inédite, puisque le budget sur lequel nous allons travailler de façon participative en 2015 est un budget de 75 millions d'euros. Et là, les projets vont venir des citoyens. Alors, il y a trois critères pour qu'un projet soit recevable. Alors, tout d'abord, il faut que ce soit un projet qui réponde à l'intérêt général. Le deuxième critère, c'est que ça doit bien correspondre à une compétence de la ville ou du département de Paris. Et le dernier critère, c'est que ça doit relever du budget d'investissement et non pas correspondre à une dépense de fonctionnement. Et je vais être à côté de toi en moment de vous expliquer. Alors, le projet qu'on a prévu, il s'appelle Balade des puces. Ce projet consiste entre la porte Montmartre et la porte de Clignancourt, pour faire court comme ça. On a une végétation, enfin, on a une allée qui est végétalisée, mais pas extraordinairement bien. Donc, nous, on souhaite un peu l'améliorer. Voilà, en gros, c'est ça. Il y aura différentes étapes d'études de recevabilité du projet. Donc, une première étape d'études de la recevabilité juridique du projet, c'est pour vérifier qu'effectivement, ça correspond bien à la compétence de la ville ou du département de Paris. Ensuite, un filtre financier pour vérifier que le projet correspond bien à une dépense d'investissement. Et enfin, la dernière étape, et la plus lourde, c'est l'expertise technique par les services de la ville. Donc, s'assurer que le projet est vraiment opérationnel et faisable concrètement. Et à l'issue, donc, les commissions ad hoc dans les arrondissements et la maire de Paris en centrale vont arrêter la liste des projets qui sera soumise au vote des Parisiens en septembre prochain. Pour l'instant, on s'affilie à un nom qui est logement d'abord. Il s'agit en fait d'une aide sociale au Saint-Domingue-Cel-Fix. Leur donner soudainement un appartement et les accompagner avec des travailleurs sociaux et des médecins. Si on veut être aidé pour déposer un projet, il y a plusieurs possibilités. Et déjà, si vraiment on ne sait pas de manière générale, on ne sait pas comment s'y prendre, on peut aller aux permanences. Il y aura deux permanences chaque semaine. Une permanence le mercredi et une permanence le vendredi à Paris Rendez-vous et au Cap, à la gare de Rueillet. Après, si vraiment on veut s'investir dans une thématique spécifique, par exemple la culture ou le numérique, on aura la possibilité de se rendre à un atelier d'idéation dans des lieux ressources. Par exemple, pour la thématique numérique, c'est le NUMA qui s'est proposé d'héberger l'atelier d'idéation, d'accueillir les Parisiens qui souhaiteront déposer des projets sur cette thématique. Pour la culture, ce sera au 104. Merci d'avoir regardé cette vidéo !